Bon donc aujourd'hui je devais tourner ma petite vidéo du gainer maison en contrant la recette sauf que pour faire une recette c'est assez précis donc j'avais besoin de la petite balance elle était un petit peu sale donc du coup j'ai passé un coup d'éponge dessus et résultat des courses hop je te laisse voir par toi même on a clairement un petit dégât des eaux Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon pas de suspense, la balance n'a pas fonctionné et donc j'ai dû faire sans mais je pense que tout va être clair pour toi quand même donc comme ce que je te disais, aujourd'hui on va parler du gainer généralement quand on cherche à prendre du poids, le premier truc qu'on fait c'est quand on cherche sur Youtube ou sur Google comment prendre du poids et on tombe assez rapidement sur le produit magique, le gainer donc que tu connaisses ou non, tu dois avoir plein de questions et puis moi il y a plein de trucs que j'ai envie de te dire donc ce que je te propose dans cette vidéo, ça va être de te présenter ce que c'est que le gainer comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça contient, les avantages et les inconvénients et puis je te donnerai ma recette de gainer maison et je t'aiderai à choisir ton gainer j'en profite pour te dire que si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos je suis Victor du guerrier ectomorphe et que ma mission c'est un petit peu la même que celle du gainer puisque c'est d'aider tous les gens qui galèrent à prendre du poids à enfin y arriver donc si c'est ton cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Youtube pour te tenir au courant du contenu donc j'espère que ça va marcher parce que sinon ce serait assez chiant que ce soit pour la vidéo ou pour les semaines à venir pour moi et puis voilà, on va voir, au pire si ça marche pas, je te filmerai ça quand même et puis on va faire comme ça hein voilà donc étant donné que ça s'est déjà pas passé comme j'avais prévu à cause de cette histoire de balance bah j'ai décidé de carrément mettre carte sur table avec toi et je te fais une petite vidéo dans mon canap absolument pourri pour rappel je suis à l'étranger en ce moment donc je suis dans un Airbnb donc on choisit pas ces meubles généralement je te filme sur l'autre canap mais j'essaye un petit peu de changer de décor pour pas que ce soit trop réberbatif pour toi donc voilà, aujourd'hui je te présente mon canap style vintage voilà, que tu vas adorer puisque je vais faire d'autres vidéos dedans par la suite je me suis quand même senti obligé de mettre une petite chemise aujourd'hui tu vois pour essayer de remonter le niveau et que la vidéo reste regardable voilà, donc comme ce que je te disais aujourd'hui on va parler du gainer donc pour comprendre ce que c'est que le gainer bah on va repartir de la base de la prise de masse c'est à dire pour prendre du poids il faut que tu manges suffisamment de calories et pour prendre du muscle il va falloir que tu manges suffisamment de protéines donc le rôle du gainer c'est tout simplement de t'aider dans ces deux objectifs puisque ça va être une poudre hyper calorique et protéinée qui va se consommer très facilement puisque t'as juste à le mélanger avec de l'eau et ça te fait une boisson qui contient presque un tiers de tes apports en calories du jour et tes apports en protéines donc ça va vraiment être une arme hyper pratique pour les ectomorphes qui ont un petit appétit et qui galèrent à prendre du poids je tiens quand même à te dire que le gainer c'est pas magique c'est pas je prends un gainer je vais réussir à prendre du poids c'est tout simplement une aide parce que comme je viens de te dire bah ça va t'aider à prendre un tiers de tes calories et de tes protéines mais il reste quand même deux tiers que tu vas devoir consommer par toi même l'erreur ce serait de te dire je prends un gainer tranquille je vais réussir à prendre du poids j'ai pas besoin de me soucier de ce que je mange à côté et bien si il va quand même falloir que tu fournisses les deux tiers des efforts restants donc on trouve toutes sortes de gainers dans le commerce généralement ils ont des packagings assez brillants assez colorés des promesses toujours plus grandes mais au final la composition reste assez similaire donc dans cette vidéo je vais m'intéresser uniquement aux gainers aux hard gainers comme on dit et c'est des gainers qui vont vraiment viser à prendre du poids à t'aider à prendre du poids donc eux ils se composent généralement d'une ou plusieurs sources de glucides c'est à dire du dextrose, de la maltodextrine, de l'avoine de temps en temps, du vitargo ça ça correspond à peu près à 60 à 70% de la composition du gainer ensuite il y a une source de protéines ou plusieurs donc c'est généralement de la whey de qualité basse ou moyenne de la caséine ou de la protéine de soja par exemple le dernier truc, donc les 5 à 10% restant, ça va être tous les minéraux et vitamines tous les autres compléments alimentaires en fait qui ont été ajoutés aux gainers pour te donner plus de résultats un meilleur goût et augmenter un petit peu le prix au passage le problème des gainers du commerce c'est qu'ils sont bourrés de sucre rapide, de sucre simple, d'éléments de qualité assez moyenne le dextrose et la maltodextrine par exemple, c'est des sucres très rapides ils ont une composition chimique qui est très très proche de celle du sucre pur et du coup, quand tu vas en consommer, ça va te fatiguer et ça va te faire prendre plus de gras qu'autre chose parce que ton corps, tu vas lui amener une massivité de calories rapides donc d'énergie rapide à consommer lui il va faire, oulala, qu'est-ce que je fais ? il n'a pas besoin du tout de toute cette énergie donc il va charbonner à fond, ce qui va te fatiguer et comme il ne saura pas encore en faire, il va la stocker et il va la stocker sous forme de gras donc plus de mal que de bien voilà pourquoi moi, je n'aime pas trop les gainers du commerce comme tu as pu le sentir, j'ai un petit point de vue assez engagé sur le sujet depuis le début, même si tout ce que je viens de te dire reste assez objectif et bien moi, ce que je te conseille de faire tout simplement, c'est de te faire un gainer maison l'avantage du gainer maison, c'est qu'il va te coûter beaucoup moins cher tu vas pouvoir contrôler la composition et les ingrédients que tu vas mettre dedans et surtout, tu vas pouvoir contrôler le goût pour te faire un goût que tu aimes puisque le gainer, ça va être quelque chose que tu vas consommer tous les jours et comme c'est quelque chose que tu vas consommer tous les jours pendant ta prise de masse ta prise de masse, elle s'étend sur plusieurs mois et donc il faut forcément que le goût te plaise parce que sinon, tu vas te lasser, tu ne vas pas en prendre et ça reste quand même un allié hyper important je vais quand même te dire que si tu tiens à acheter un gainer industriel, essaye de t'orienter vers un produit de qualité, c'est à dire un produit qui contient pas que du dextrose et de la maltodextrine mais aussi une forme de glucides lentes, comme de l'avoine par exemple, et qui contient au moins 30% de protéines donc pour ça, tu regardes la composition tu vas sur l'étiquette et tu vérifies bien que pour une portion de 100 grammes tu as au moins 27 à 30 grammes de protéines donc ces gainers, ils sont assez rares la plupart des gainers du marché sont plutôt de mauvaise qualité ou remplis de sucre donc voilà, à tes risques et périls moi, ce que je vais faire maintenant c'est que je te propose de partir en cuisine pour te montrer ma recette de gainer maison bon du coup, pour faire ton gainer maison tu vas avoir besoin d'un certain nombre de trucs que tu n'as pas forcément l'habitude d'acheter donc quand je te dis ça, c'est que du coup le gainer, il a des glucides et des protéines donc nous, pour les glucides, on va utiliser des flocons d'avoine et de la maltodextrine donc là, je n'ai pas de maltodextrine parce que j'ai fait une commande ce n'est pas arrivé à cause du coronavirus mais ce n'est pas grave ensuite, il va falloir utiliser de la protéine donc moi, je suis à l'étranger donc j'ai juste eu le temps d'aller acheter voilà, j'ai pris la marque Optimum Nutrition parce que c'est la seule que j'ai trouvée ce n'est pas forcément la meilleure mais c'est une bonne base c'est une source assez sûre de la créatine donc j'ai pris de la créatine c'est important quand tu choisis ta créatine de prendre de la créatine de la marque Créapur c'est un peu toutes les mêmes créatines c'est de la créatine monohydrate mais il faut qu'il y ait la mention Créapur dessus pour être sûr que ce soit de la bonne qualité du lait entier du beurre de cacahuète donc le beurre de cacahuète moi, je te conseille de l'acheter chez MyProtein comme la maltodextrine parce qu'ils ne sont pas chers et c'est 100% beurre de cacahuète alors que dans les beurres de cacahuète que tu trouveras dans le commerce ils seront plutôt 90% cacahuète et après, il y a 10% de trucs bizarres à côté donc chez MyProtein il est 100% cacahuète il y a sûrement d'autres marques qui font 100% cacahuète mais voilà, c'est mieux du miel et une banane et ensuite, du coup on va mettre tout ça dans ce récipient tu vas utiliser un mixeur donc moi, j'ai un plongeur qui sert à faire des soupes à la base ou des sauces ça fait très bien le taf si tu as un vrai mixeur c'est encore mieux et si tu n'en as pas je te conseille d'investir dans un plongeur comme ça parce que c'est hyper utile ça va te permettre de te faire ton smoothie le matin ton gainer dans la journée et même, moi, je l'utilise beaucoup en cuisine pour faire mes sauces quand je me fais du poulet avec du riz et que je me fais une super sauce j'utilise ça aussi donc c'est un bon investissement pour ta prise de masse l'autre bon investissement c'est la petite balance qui m'a rendu l'âme aujourd'hui donc je ne peux pas pouvoir l'utiliser mais ce n'est pas grave je connais à peu près les proportions à force de faire cette recette donc je te mettrai la liste des ingrédients avec la quantité et là, ce que je te propose c'est de faire la recette avec toi du coup, on commence par mettre le lait pour éviter que tous les autres trucs ils accrochent au fond hop donc 200 ml donc je n'ai pas de valence mais voilà je sais que ça fait à peu près ça ensuite les flocons d'avoine donc quand j'ai de la maltodextrine je fais 50 g de flocons d'avoine et 40 g de maltodextrine mais là, comme je n'ai que des flocons d'avoine je vais mettre environ 80 g de flocons d'avoine qui correspond à peu près à ça ensuite, les protéines donc je te ferai une vidéo sur les protéines pour t'aider à choisir pour t'expliquer comment ça marche pour l'instant, tu penses peut-être que c'est un produit dopant ou un truc comme ça tu n'en fais pas les protéines en poudre, ça ne va pas te tuer donc je te ferai une vidéo après sur le sujet donc là, on va mettre 35 g donc une portion, c'est 30 g donc moi je prends chocolat je te conseille de t'orienter vers des goûts assez classiques si jamais tu veux acheter de la protéine en poudre donc vanille ou chocolat parce que les goûts un petit peu exotiques ils sont souvent hyper sucrés, hyper chimiques et donc souvent on se lasse très très vite donc 35 g de protéines chocolat pour moi ensuite, 5 g de créatine donc la créatine, souvent il y en a dans les gainers industriels mais ça a plein de bénéfices je t'ai fait un article sur le site sur la créatine que je vais te mettre dans la description si jamais tu veux voir ensuite, on va mettre la banane hop bon, elle est un petit peu pourrie mais ce n'est pas grave ça fait très bien le taf de toute façon, on va la mixer hop on va ajouter notre miel qui est tout neuf je n'en avais plus donc le miel, on va mettre à peu près 15 g ce qui fait hop j'ai plus de cuillère propre 15 g, ça fait normalement à peu près une cuillère à soupe un petit peu moins hop le beurre de cacahuètes donc là, je suis enfin de course et justement, c'est ma commande MyProtein avec mon beurre de cacahuètes et ma malto d'extrime qui n'est pas arrivé donc il va falloir que je trouve une solution hop donc, 50 g de beurre de cacahuètes ça fait pas mal quand même ce serait hyper difficile de manger tout ça sur une tartine mais l'avantage du beurre de cacahuètes c'est que c'est rempli de calories, de protéines et de bons lipides donc, on met tout ça ensuite on va rajouter de l'eau pour avoir une consistance assez liquide parce que là, sinon, ça va être trop épais ça va être dur à boire hop moi, je rajoute à peu près 300 ml généralement qui fait à peu près ça et ensuite, on mixe le tout ah, dernier détail de temps en temps quand je sais que je vais avoir une journée avec du sport ou une journée où je vais avoir besoin de plus de calories parce que j'ai pas très faim hop je me rajoute un petit filet d'huile d'olive ça passe tout seul et ça rajoute quasiment 100 calories donc voilà, c'est des bonnes c'est des bons lipides l'huile d'olive donc tu peux y aller, il n'y a pas de soucis voilà et ensuite, on mixe tout ça donc je vais essayer de pas en foutre partout ça arrive surtout que là j'ai pas exactement les bonnes propensions donc je suis un petit peu à ras bord du truc je vais y aller doucement et voilà donc à la fin on a bien un truc liquide qui se boit et qui va être super bon donc pour le plongeur si toi t'en as pas tu peux en acheter un ça coûte à peu près 30-40 euros je vais te mettre le lien de celui que j'ai dans la description bien sûr quand je te parle d'Optimum Nutrition de MyProtein de mon Mixer Bone tout ça c'est pas sponsorisé j'ai 400 abonnés c'est juste c'est les trucs que j'utilise donc voilà si t'as pas d'idée tu peux prendre les mêmes sinon tu peux t'orienter bien sûr vers d'autres trucs donc voilà tu vois la consistance est assez liquide hop c'est assez épais en goût forcément puisque ça fait 1000 calories mais ça se consomme quand même super bien tu peux prendre le temps qu'il te faut pour le boire si ça te prend 30 minutes ça te prend 30 minutes il faut voir ça comme un vrai repas qui va être beaucoup plus facile à consommer si t'avais dû prendre ces 1000 calories en faisant des vrais repas bah ça aurait été beaucoup plus difficile et tout ce qu'on vient de mettre dedans si t'avais essayé de le manger pas sous forme liquide déjà rien que les 50 grammes de beurre de cacahuète je te mets au défi de manger ça entre 2 tartines de pain ça aurait été très difficile donc mon conseil c'est vraiment de le faire maison parce que ça va être bien meilleur qu'un gainer industriel tu vas pouvoir contrôler tout ce que tu mets dedans et ça va t'éviter de prendre que du gras c'est une super collation tu peux le consommer un peu n'importe quand le mieux c'est après ton entraînement les jours d'entraînement et par exemple entre le déjeuner et le dîner les jours où tu t'entraînes pas voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo j'ai eu un petit excès de confiance sur les proportions forcément sans balance et en plus je sais pas si t'as vu dans la vidéo mais j'avais pas de cuillère au moment où je filmais donc j'ai utilisé un couteau et du coup bah forcément j'ai mis trop de miel et c'est trop sucré je le dis à chaque fois mais moi bah je suis vraiment pas sucre donc ça me fait un petit peu chier mais je vais le boire quand même parce que je l'avais pris en compte dans mon plan calories du jour et voilà donc en tout cas le goût est top cette recette prends la comme une recette d'exemple tu peux tout à fait changer le lait pour du lait d'amande changer le lait pour du lait de noisette changer de fruits mettre quelque chose d'autre que de la banane utiliser des protéines vanille plutôt que chocolat ou un autre goût d'ailleurs etc etc ce que tu dois retenir c'est que le but du gainer c'est de t'aider dans ta prise de masse de t'apporter quasiment 1000 calories et un max de protéines donc ça va être vraiment une arme hyper importante pour réussir ton objectif donc je te conseille vraiment de t'en faire et de t'en faire maison plutôt que de l'acheter tout fait industriel ce sera moins cher meilleur et mieux pour ta prise de masse voilà donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions sur le sujet du gainer si t'en as d'autres hésite pas à me les mettre en commentaire oublie pas d'ailleurs de mettre un petit pouce bleu parce que c'est super important les réactions pour youtube pour qu'ils diffusent ma vidéo à plein d'autres ectomorphes comme toi qui ont envie de prendre du poids et moi bah je te dis à très très vite dans les prochaines vidéos BOUF